bonjour tout le monde salut bienvenue dans mon bilan de fin de troisième année je pense que pendant ces trois ans j'ai avancé le long de deux chemins différents mais complémentaires un chemin qui est celui du design critique qui m'a permis d'affirmer un positionnement à travers un regard critique et à travers les projets de cours et un autre chemin celui de mon engagement dans l'école où j'ai mené des actions directes pour le bien collectif et la vie de l'école depuis que je suis arrivé en première année et maintenant je me rends compte je pense que j'ai compris que le design est plus que répondre matériellement à des besoins et plus qu'être utile et pratique et plus qu'être le carburant d'un système préétabli je pense qu'il est plus que sa définition historique ou académique je prône pour un design qui a le pouvoir de critique de questionnement d'analyse sociale et je suis tombé par hasard sur un texte en première année c'était la lettre aux designers d'héterie sautas où il décrit un design où il évoque que le design c'est un agent de transformation sociale mais qui est soumis à une culture industrielle que lui il qualifie de barbare j'ai comparé cette situation à l'actuelle relation entre saint etienne et le design je me suis posé la question de comment les acteurs de la ville utilisent le design et je me suis rendu compte que la métropole à saint etienne elle s'appelait saint etienne l'expérience design et ils ont même un panneau au début à l'entrée de la ville pour dire que saint etienne est la ville unesco de design et même les commerces ils deviennent design et des commerces design coiffure design café on assiste à une marketisation du mot design donc la métropole elle a commandé lors d'un workshop à l'école une carafe et moi j'ai pas fait ce workshop mais j'ai pris la carte de chez moi et j'ai marqué en blanco carafe design île de saint etienne je pense que mon objectif c'était de questionner l'utilisation du mot design à saint etienne pour moi c'était un objet manifeste qui dénonce que le design est en train d'être une stratégie de marketing territorial j'avais aussi dessiné cette machine qui transforme tout objet en objet design et avec cette carafe j'ai répondu à l'appel à projets pour vendre à la boutique de la cité du design pendant la biennale et j'ai mis en vente ma carafe à 50 euros à côté d'objets issus du monde du design et du coup qui coûte très cher en deuxième année j'ai lu l'azimuth quand le design a l'ambition de sauver le monde j'ai trouvé des exemples d'objets et d'initiatives qui tentent de solutionner des problèmes mais dans les solutions dans leurs solutions de designer et pas adapté à un contexte ceci s'est couplé avec des réflexions sur le design d'urgence qui évoque qui m'évoque comment un design qui est fait par le nom designer qui dans l'urgence solutionne un problème avec les moyens disponibles on avait fait un projet collectif la big la brigade d'intervention graphique qui incarne un designer héros qui solutionne des problèmes mais de façon absurde il utilise des et de tout le monde la big revendique un design qui peut être fait par n'importe qui il n'y a pas besoin de designer pour solutionner un problème ou répondre à une nécessité je pense que ces deux projets m'ont permis de remettre en question ma propre discipline afin de la redéfinir en effet je pense que parfois au lieu de s'attaquer à une solution ou d'essayer de répondre à un problème par une solution il faut se poser le problème d'abord le formuler analyser sa complexité c'est pourquoi je vais vous présenter deux projets des copies de phénomènes sociaux qui dévoilent des problèmes d'actualité d'un côté merry christmas c'est une analyse de la mondialisation à travers noël puisque noël c'est une fête occidentale qui s'exporte de plus en plus et qui arrive des endroits de plus en plus lointains cependant pas tout le monde fait encore noël donc j'ai incarné cette mondialisation je me suis déguisé en père noël j'ai fait un produit qui s'appelle le christmas star de l'opac et j'ai voyagé autour du monde afin de coloniser les populations qui fêtent pas noël à fêter noël je montre que la mondialisation entraîne des processus sociaux comparables à la colonisation un autre projet de la même branche et just copy it qui a eu place dans l'exposition stefania lors de la biennelle 2019 c'est une copie dystopique de l'industrie de la mode just copy it c'est une entreprise avec un business model révolutionnaire elle prend de la matière première dans la poubelle industrielle elle prend comme main d'oeuvre des enfants elle met en vente des chaussures à partir de 70 euros elle montre que dans un système capitaliste les règles sont dictées par la croissance économique au détriment des conditions de travail et de la qualité du produit quelque chose qui m'a influencé indirectement je pense que c'est les yes man les activistes artistes qui copie les identités de la société provoquer un changement je pense que par rapport à cette pratique des design critique je pense trois choses d'abord la relation qui peut avoir ce projet avec le monde réel comment le faire sortir du monde d'exposition un espace où tout est permis que les fictions sont possibles renzo martins il parle des way cubes du musée comme s'ils avaient du mal à s'intégrer avec le monde réel faut provoquer un changement je pense que c'est une réflexion qui me pousse à redéfinir le statut de projet et à redéfinir son ancrage dans le monde réel deuxième chose que je pense c'est que je me rends compte que j'arrive à un plafond dans la posture critique je pense surtout en troisième année avec des projets comme banco ou box life où je répétais la même posture d'ironie et d'absurdité cependant je pense que il ya un gros pouvoir design critique en tant que discipline divergente dans le monde du design puisque le design critique il permet d'expliquer à travers le design des systèmes et des phénomènes sociaux à travers de l'affectif c'est pas un livre de philo quoi sont des objets concrets des formes qui s'inscrivent dans un contexte qui nous amène à nous poser la question de et si je pense que ceci va plus loin qu'un design fonctionnel ou un design pratique et simple je le qualifierais même de méta fonctionnel puisque il questionne des modèles hégémoniques il crée du débat il provoque de la pensée l'objectif final en étant la prise de conscience c'est réveiller ou réveiller à d'autres réveiller à d'autres d'un conditionnement qu'on peut soubire et subir l'objectif du design critique c'est pas d'être utile discret ou invisible mais dérangeant et déstabilisant je pense que quand on traite une problématique il faut avoir conscience que peut-être les plus complexes de ce qu'elle paraît des fois on voit juste le bout de l'iceberg et qu'au lieu de solutionner des fois il vaut mieux formuler le problème et le poser maintenant je vais vous parler de mon engagement dans l'école depuis que je suis arrivé je me suis engagé en tant que représentant étudiant que ce soit délégué représentant conseil d'administration ou conseil d'école et je me suis rendu compte que c'était pas assez de faire des réunions et de demander des choses à l'administration il fallait que je m'engage dans une initiative menée par des étudiants c'est par rapport à ce constat qu'on a créé la kitchenette une cuisine sauvage collaborative et on faisait des repas toutes les semaines ou aussi la récupératec un magasin de matériaux de réemploi qui a son propre système économique à l'intérieur de l'école à travers ces initiatives je me suis rendu compte que l'école est une société à échelle une société où on se doit d'exercer sa citoyenneté dans le sens où je suis un usager et je peux participer à la vie politique du contexte citoyenneté qui se base sur deux piliers celui de l'initiative personnelle et du créer ensemble initiative personnelle dans le sens où en tant qu'individu on a le pouvoir de subvenir à notre propre besoin j'aime bien utiliser la métaphore de la masturbation dans le sens pas dans le sens d'un plaisir hédoniste mais plutôt dans le sens où c'est une action qui n'a pas besoin d'objets extérieurs pour répondre à un besoin qu'on peut répondre à un besoin avec ses propres moyens et en tant qu'individu on a le pouvoir d'agir à travers de la volonté propre à travers l'action humaine qui nous mène vers l'émancipation je pense que la masturbation c'est une métaphore pour l'activisme une conduite qui met au premier rang les principes d'action et d'initiative personnelle d'un autre côté le créer ensemble dans le sens où c'est la construction collective qui permet l'aboutissement d'une initiative j'avais lu tiers lieux d'antoine buret où il retrace l'histoire des fab labs et des tiers lieux je me suis rendu compte que il y avait des individus qui s'organisait pour créer un espace de partage à travers l'organisation collective je pense à aux grands voisins à paris fab lab au réseau des fab lab ou à aussi vélo à saint etienne ce sont des endroits que j'ai fréquenté en ayant conscience de ces deux piliers on est parti à quittaux avec laïta dans un contexte hostile on n'avait plus d'école ni un contexte pour créer donc nous mêmes à travers l'initiative personnelle on a construit une cabane un refuge pour nous implanter dans ce contexte on l'a pensé comme un espace d'autonomie où on construit par nous mêmes un espace aussi ouvert à tous les individus extérieurs on a déclaré notre indépendance on a construit un espace sans fonction préétabli on a tenté de former une micro société revenons en france une réflexion qui s'ajoute c'est la z de notre dame de lande ce qui m'a inspiré c'est que c'est un gros exemple que l'autogestion et l'organisation collective marche en faisant de recherches j'ai trouvé le livre de nos cabanes de mariel massé où elle évoque que faire des cabanes c'est imaginer des façons de vivre dans un monde abîmé pour moi il s'agit de tester d'autres modèles par le collectif ça faisait un moment qu'on demandait un foyer à l'école et par l'impossibilité de l'institution à répondre à ce besoin on a décidé on a décidé de construire nous même notre propre foyer on a construit une cabane à l'école un espace d'autogestion qui est le pouvoir d'accueillir des initiatives mais aussi de les faire naître un complément de l'école qui améliore son fonctionnement un espace pour penser à l'école mais aussi un espace pour s'échapper de l'école je pense que faire des cabanes c'est réfléchir à des espaces de changement de la société à travers la création collective je pense que la cabane c'est cet espace marginal qui prouve que créer un autre monde différent est possible et ceci à travers l'autogestion j'ai avancé le long de deux chemins différents mais complémentaires celui de définir ma pratique le design critique et me rendre compte que le design un puissant outil d'analyse de problèmes et d'impact social et d'un autre côté m'engager dans un contexte faire partie de l'institution réformatrice mais surtout m'engager dans l'action directe à travers la construction collective étudiante et maintenant maintenant je pense qu'il est temps de faire une synthèse pas dans le rejet de l'action directe ni de la critique mais dans la projection comme un architecte qui dans l'impossibilité de construire planifie une fiction réalisable cette école m'a empêché freiné et des fois laissé tomber mais elle m'a aussi accompagné motivé et poussé vers le haut elle m'a fait grandir j'ai beaucoup d'expectatives pour l'année prochaine surtout pour la biennale pour magma puisque pour moi c'est enfin le moment de considérer l'école comme sujet et de le penser en tant que projet Manejando por la carretera veo todo pasar la óptica que tienen mirando desde sus casas maman la misma que la mía nada es igual todo es perspectiva el pasado se pierde en el espejo retrovisor las penas van frenando cuando aprieto el acelerador mi historia es real nada es igual todo es perspectiva acelerar tengo el valor que se requiera sube la velocidad el riesgo sube para ir a 120 por el mundo de lado a lado me he puesto los lentes de la felicidad vamos contemplando el paisaje mientras disfrutamos de la velocidad hay tantos caminos que siempre estarán abiertos son las decisiones las que te hacen girar vamos contemplando el paisaje mientras disfrutamos de la velocidad acelerar 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 el fin type acelerar acelerar es